Ouais ce qui m'intéresse c'est au départ c'est le sens du rythme, de l'accent, buongiorno et non pas buongiorno, de respecter une certaine musicalité de ces langues quoi que je transporte dans mon chant et qui me traversent. Ouais le rythme et même précisément on pourrait dire le rhizome qui est dessous quoi et puis même si on allait plus loin la mycorhize quoi c'est à dire le rhizome c'est la plante qui pousse ses racines le plus possible mais la mycorhize c'est ce qu'il y a entre deux arbres, entre deux identités, entre deux mots, entre deux rythmes ouais c'est à dire moi je suis passé par l'accent en fait pour essayer de comprendre cette chose là quoi et quand je parlais avec Claude Nougaro par exemple c'est ce qui l'intéressait c'est que quand on, d'ailleurs il était président d'honneur de l'association que j'ai fondée là-bas à Toulouse et ce qui l'intéressait c'est de comme il avait été proche de son père l'opéra moi je dis toujours en rigolant mais c'est pas faux tout à fait c'est moi je suis entre opéra et apéro parce que le chant polyphonique bernet par exemple se fait à l'apéro quoi voilà c'est et il y a Dionysos qui est pas loin quoi et donc pour moi voilà je me trimballe dans toute cette multitude puisque je suis dans un café que ça chantait et ça chantait dans une langue que je ne parlais pas qui s'appelle le bernet, l'occitan, le gascon et cette langue c'était la langue du chant voilà que j'entendais dans ce café et pour moi j'ai été déjà baigné dans un lieu qui traversait d'altérité pour un enfant quoi puisque moi on me parlait en français on me parlait pas alors qu'on aurait pu quelques années je serais né quelques années avant peut-être donc cette langue elle est là comme une musique quoi et avec ses accents sa propre beauté quoi c'est donc je suis entre les deux mais je m'exprime en français voilà je pourrais je pourrais être animiste mais non parce que j'ai une compagne qui est passionnée de tout ça quoi et c'est vrai que par exemple je suis tombé sur un écrit de Darwin qui expliquait que la masse animale sur terre 80% était dans le sol sous-sol le sous-sol et alors ça m'a fait penser à la poésie aux cultures en règle générale quoi que puisque moi mon mon avant la chanson mon ouais c'était les chambées harnais mais après ça a été l'anthologie des expressions vocales du monde entier c'est à dire les techniques vocales du monde entier quoi donc comme j'ai cherché ma place entre jazz et musette et chanson française et je ne sais quoi ben je 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 rentrais dans ce monde que j'écoutais qui était un peu des pic-méaka de d'afrique au fond enfin de une altérité quoi ce que je cherche c'est c'est ça c'est le rapport à l'autre comment on traduit quelque chose on peut traduire une émotion avec un chant sans parole quoi je pense c'est ce qui m'est arrivé au début d'ailleurs pour moi ça c'était ouais ça parlait de ma langue maternelle et alors que c'était brésilien quoi voilà mais parce qu'il ya des mots qui se ressemblent entre la langue la plus proche du du gascon du berne c'est le portugais c'est au pao des sonorités quoi qu'il ya dans ces langues donc je suis passé par là oui par par les accueillir dans ma syntaxe voilà c'est vrai que je suis troublé par les 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 chanteurs canadiens par exemple pas tous c'est ce qu'il y en a qui garde leur leur façon de parler mais il parle comme ça et puis d'un seul coup il chante et là il chante avec pas d'accent plus d'accent et une voix qui correspond je suppose à l'industrie qu'il faut pour que ça rentre pour que les gens écoutent quoi donc moi je suis contemporain de charles bois de jules vignon que j'ai écouté que je félix leclerc des gens qui voilà qui chantent avec leur voix dont ils parlent quoi ils parlent avec leur voix qui chantent c'est moi ça me paraît naturel quoi enfin ça me paraît si je chante si je suis pas véritablement un chanteur de jazz par exemple en tout cas que je me considère pas véritablement c'est que je maîtrise pas la langue anglaise voilà et que normalement pour chanter le jazz évidemment il ya un tas de standards alors ça peut ça passe par mon français tarabiscoté créolisé quoi ouais parce que quand ici j'ai des gens en face de moi pour expliquer je leur dis vous avez votre propre scat qui est dans la langue de votre grand-mère de votre grand-père je sais pas puisque quand on apprend à parler quand on est enfant on copie son papa sa maman on copie ce qu'il ya autour on copie quoi donc après faut traduire pour sortir de là et pour moi c'est effectivement c'est ça touche à l'intime cette chose de scatter quoi et après il ya des il ya des phonèmes qui marchent mieux que d'autres quoi bon et alors ces phonèmes c'est chacun voilà moi j'y mets un peu de serre pas enfin c'est sonorité voilà ce que je qu'on pratique pas en français sinon en c'est pompidou souvent et alors quand on se casse mais ça suffit pas quoi c'est il faut trouver autre chose à soi à rajouter à ça ouais ouais oui j'ai développé une une façon de répondre et non pas de copier ça c'est important et donc à partir de là bon il ya beaucoup de temps qui est passé à être un peu cognitif quoi c'est à dire quoi me heurter à certaines vérités qui se font sur le terrain parce que après moi j'ai joué beaucoup à des musiciens improvisateurs et des fois bon y'a pas de cadeau là dedans quoi c'est on improvise on est chacun un animal et on est on est dans notre dans notre dans notre jungle à soi et on improvise alors dans les mots jaillissent ou pas quoi et ça c'est la compagnie du bat et après j'ai développé à côté des choses plus posées on va dire mais avec lui on est le suarez à l'accordéon par exemple et là je alors là ce soir par exemple comme c'est auvé les amis du verbe mais je vais faire un exercice de verbe par rapport à mon parcours parce que ici par exemple je suis passé au tout début de dit qu'à monter la fitte tout pierre et je l'ai mis dans mon livre gueule de voix qui traite de l'accent entre midi et pyrénées et donc il fait partie de gens que j'ai rencontré à toulouse alors que je m'étais déterritorialisé de la compagnie du bat avec lesquels j'avais passé 15 ou 20 ans c'est c'est un bail sur place 15 ou 20 ans maintenant je continue je suis oeuvrier de cette compagnie donc j'ai ma médaille de artisan on va dire de quelque chose quoi d'avoir contribué au développement de d'un art libre quoi enfin qui tend vers la liberté quoi de ouais qui n'est pas en tout cas un produit parce qu'on essaye tous d'échapper aux produits quoi on veut être moi j'ai essayé de faire c'est pour ça que je suis pas dans l'industrie que je veux pas y être voilà parce que c'est une c'est une autre façon de produire quoi moi je veux être je veux je me souviens de Nougaro quand on avait quand il m'avait reçu chez lui il m'a écrit deux chansons Claude Nougaro pour moi c'était Nougaro c'était le phare quoi j'étais du sud-ouest bariton martin c'est la tessiture vocale et puis avec un accent donc et puis j'aimais j'aimais le canto chanter quoi et donc à 18 balais je l'ai écouté chanter je sais pas mon paris par exemple avec ses textes épiques sur la ville de paris quoi qui sont et pour moi c'était voilà c'était un phare donc il a fallu pareil que je fasse que ma voix est pas copiée quoi et donc je pense que quand il m'a ramené à la fin qu'on ait signé le papier sur Caillou Caillau une chanson qui m'a écrit il m'a ramené en bas il m'a dit adieu vagabond voilà avec un sourire et peut-être ça peut définir ma démarche c'est à dire vagabonder aussi quoi ben oeuvrier c'est beau c'est beau oeuvrier tu mets en oeuvre quelque chose quoi tu es l'oeuvrier de ton texte dont de ta musique de comment tu le traduis sur scène comment tu en parles c'est une oeuvre plus qu'une carrière quoi voilà si j'avais dû faire carrière j'aurais pas fait 15 ans à la compagnie du bat quoi ouais c'est des c'est des variations du français c'est 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 une c'est une démarche que j'ai que j'ai initié parce que j'avais mes voisins qui me disaient oh là là vous devez voyager vous devez voir des gens du pays ça doit être bien et j'ai dit mais vous savez des fois c'est souvent avion salle de concert restaurant hôtel et on s'en va le lendemain et on ne voit rien du tout donc là à partir d'un certain âge je m'étais dit je vais créer un projet sujet je l'appelais projet sujet qui fasse que quand je vais jouer quelque part en tant qu'artiste je peux rester un jour de plus avec un guide qui m'amène pour écouter le parler local les variations du français quoi qui sont pas les mêmes à tour coin qu'à Marseille ou qu'à 7 je me souviens de la définition de l'accent de 7 d'un monsieur parfaitement parce qu'elle est très belle il me disait l'accent de 7 c'est le relâchement involontaire de la dernière envoyée là voilà alors évidemment quand je quand on regarde mon site puisque j'ai un site et j'essaye de faire vivre à travers ce site les endroits où je suis passé on fait le parcours du chanteur quoi du bien qui a été chanter là bas et là bas c'est parti bon 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 bon